Comment faire pour réussir à investir en immobilier au Canada en 2023 ? Comment faire pour investir en 2023 quand les prix sont au plus haut et quand les taux sont au plus haut ? Comment faire pour réussir à investir quand tout le monde vous dit que le marché va se casser la gueule ? Comment faire pour réussir à entrer dans le marché ? Et enfin, profiter toi aussi de toute cette manne financière qu'on peut aller chercher grâce à l'immobilier. Dans ces vidéos, je te dis exactement ce que tu dois faire pour réussir cette année, pas l'année prochaine, à rentrer dans le marché immobilier et à enfin réussir toi aussi à te créer un patrimoine, toi aussi à commencer à enrichir les enfants de tes enfants grâce à l'immobilier. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. Et au cours de ma carrière d'investisseur immobilier, j'ai connu plusieurs phases. J'ai connu la phase dans laquelle les marchés, on parlait à ce moment-là de marché de vendeur, le marché dans lequel les vendeurs décidaient à peu près un peu de tout, du prix auquel ils allaient vendre leurs propriétés, surtout parce qu'ils avaient énormément d'offres. Ils avaient énormément d'acheteurs potentiels qui voulaient acheter des propriétés. Et forcément, ils ne faisaient pas beaucoup d'efforts, on va dire, sur les prix. Et j'ai aussi connu des phases dans lesquelles on était plutôt dans un marché d'acheteurs, où est-ce que ça achetait à gogo, à perlipipette, où est-ce qu'on pouvait ramasser les biens sur le marché. Et j'ai connu les deux, et ce que je vais te dire va peut-être te choquer, mais je préfère les phases de marché dans lesquelles, celles dans lesquelles on est actuellement, celles dans lesquelles on est un peu dans une phase de transition, où est-ce que les biens ont pris beaucoup de valeur sur les dernières années, ils commencent à se stabiliser, ils commencent à tomber un peu, on peut mieux les négocier qu'auparavant. Les taux sont élevés, donc il y a moins d'achats sur le marché, moins de compétition. Pour moi, c'est le combo parfait. Combo parfait, pourquoi ? Parce qu'on est enfin en mesure de pouvoir négocier avec des vendeurs. On est enfin en mesure de tirer avec de la couverture dans son sens. Donc, comment faire pour se lancer en 2023 ? 2023 est une année assez spécifique. Et donc, si tu veux te lancer cette année, mon conseil pour toi va être vraiment de premièrement, bien comprendre ta stratégie. On est plus dans un marché qui va aller vers le bas, donc certaines stratégies n'ont plus réellement de sens. Tu vois, j'ai eu des phases de ma carrière pendant laquelle j'ai acheté des biens, je l'ai revendé en faisant des 100, des 150 000 de profit. Cette phase, elle est réévolue. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand le marché va vers le bas, il n'est pas opportun d'essayer d'acheter des propriétés pour les flipper, pour les revendre plus cher. Parce qu'il y a de fortes chances que d'ici là, que ton projet soit terminé, que les valeurs soient plus basses. Donc, ce n'est pas la bonne approche. Donc, c'est déjà commencer par éliminer ces stratégies. Celle qui reste, c'est aussi d'acheter pour détenir. Celle-là, que le marché aille vers le haut, vers le bas, elle est toujours bonne. Elle est juste un peu plus difficile à mettre en place lorsque les taux sont élevés, parce que derrière, il est plus difficile de passer au financement. Tu vois, donc la première chose que tu dois faire, c'est de bien définir la stratégie. Une autre stratégie consisterait, par exemple, à trouver des biens et à les apporter à d'autres personnes, comme étant un apporteur d'affaires, faire de la prospection, faire ton profit, accumuler ta mise de fonds, et attendre le bon moment pour investir. Maintenant, dans l'autre, tu vois, quand les marchés changent, comme ça, tu dois d'abord commencer par bien définir ta stratégie. Deuxièmement, une fois que tu as fait ça, tu dois consolider tes actifs financiers. En période de crise, en période de taux élevé, les banques sont plus piquées sur ceux à qui elles donnent des prêts immobiliers. Donc, tu dois t'assurer d'avoir autour de toi des partenaires financiers qui sont solides ou toi-même d'être solide financièrement. Comment tu le fais ? Tu vas chercher plus de mise de fonds. J'ai tout un atelier là-dessus dont tu trouves le lien dans la barre de description dans laquelle tu peux t'inscrire, qui va t'expliquer comment tu peux faire pour aller chercher encore plus de mise de fonds et être encore plus solide lorsque tu vas te présenter devant les institutions bancaires. Troisième chose que tu dois faire, c'est être vraiment très bon dans la négociation, être en mesure de vraiment négocier les prix vers le bas, être en mesure de vraiment estimer la vraie valeur des biens pour les acheter à la bonne valeur. Ça va te demander un effort supplémentaire, des négociations, de devoir laisser partie de certains deals, de devoir créer des relations avec les vendeurs. Mais comprends bien que c'est maintenant que tu te prépares pour le futur. Et dernier point que je veux partager qui est hyper important aussi, c'est que tu dois être en mesure encore plus qu'avant d'anticiper les valeurs futures. Les valeurs futures, c'est celles qui te permettent d'investir quand personne ne veut investir. Comprendre où va aller le marché, c'est ce qui va te permettre d'investir quand personne ne veut faire d'offre d'achat. Comprendre quelle va être la valeur de ton bien dans 5, 6, 10 ans, ce qui va te permettre de pouvoir saisir les biens aujourd'hui et de les refinancer quand les taux vont baisser. Contrairement à toutes ces personnes aujourd'hui qui préfèrent lever la main et ne pas entrer dans le marché. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, ce qui va être important, c'est ton éducation. Plus les temps deviennent durs, plus il est important d'avoir la bonne éducation, la bonne information, les bonnes connaissances pour être en mesure de faire les deals que personne ne fait parce qu'ils n'ont pas la connaissance pour le faire. C'est ce qui va te différencier de l'investisseur Landa. Donc voilà, ça fait le tout de ce que je voulais te partager. Le point le plus important que tu dois retenir en 2023, si tu veux te lancer, être solide financièrement, mise de fonds alternative, partenaire financier, être hyper éduqué, avoir la bonne connaissance pour voir ce que les autres ne voient pas, te lancer avec la bonne stratégie et tu vas y arriver. C'était Uriel, si tu vois notre vidéo, je t'ai mis à regarder celle-ci ou celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada